suis l'objet en question si vraiment ça c'était trop difficile pour le toucher j'aurais juste touché comme l'air autour ça va quand même bien comme que chaque tous les exercices les stimuli on marche puis le stimuli il est en avant de moi je serai utilisé au lieu de faire le club j'utilise le bruit de la tambourine pour un focus sur moi ça va super bien le champ c'est qu'on peut voir qu'il est moins concentré mais je le trouve puis je commence toujours en avant comme ça rendu dans le niveau 2 le cheval même s'il a peur ne vous foncera pas dedans mais si vous avez des craintes bon garçon commencer le stimuli à l'épaule un beau signe de relaxation je vais me promener un petit peu on peut voir que là le stimuli arrive plus vers lui on l'entend renencler le cheval en lui je viens à à toi tu sais avec notre présence fait que là on fait un peu le même principe je vais aller vers lui on peut voir ici qu'il renarde fait qu'on peut voir que là cette façon là c'est plus difficile que tantôt quand je marchais fait que là on peut mixer je viens vers toi puis on marche comme la première étape on fait attention de pas le mettre dans l'angle mort là qui est en dessous ici fait qu'on choisit les deux côtés fait qu'on peut voir écoute les oreilles bougent il est pas parti là mentalement dans sa petite bulle fait que je vérifie comme ça parce que je veux pas qu'il prenne la fuite mentale on peut voir qu'il y a des beaux clignements de yeux même si j'ai pas attendu un gros signe là je prends une petite pause puis j'attends qu'ils redescendent dans le système nerveux parasympathique parce que comme je dis toujours dans la vraie vie c'est ça qui se passe là on s'en va à un moment donné il y a quelque chose qui arrive le stimuli n'arrêtera pas même si le cheval a relaxé donc dans la vraie vie c'est ça il va y avoir un stimuli ou qui va arriver qui va partir mais le cheval faut qu'il soit bien là avec ça bon garçon oui c'est ce que je veux pose moi des questions c'est en plein ça que je veux je veux pas que tu prennes la fuite mentale je veux que tu me poses des questions je veux que tu ailles investiguer c'est ça que je veux vous savez ça qu'on soit au côté droit il y a eu plus de difficultés fait que si mettons j'arrive ici puis là le cheval se mettait à reculer 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 je le sais là est où sa zone de confort mais je ne continuerai pas je serais resté à la même position je l'aurais suivi puis au pire des pés j'aurais ralenti le mouvement mettons si le cheval s'était mis à paniquer oui bon garçon ça va quand même très bien fait que ce que j'observe les oreilles prends pas la fuite mentale les clignements de yeux pose moi des questions ouais bon garçon focus ici oui c'est bien super fait que écoute ça va relativement là très très bien un cheval qui était nerveux fait que quand je dis que c'est pas une question de désensibilisation c'est une question d'apprendre au cheval à réfléchir parce que c'est impossible de désensibiliser à tout fait que réfléchis reste focus sur moi et voilà fait que quand je sens là qu'il y a où puis il a tendance à s'en aller dans son petit monde les oreilles ne bougent pas il n'y a pas de clignements de yeux je vais aller faire le clock reviens à moi parce que c'est pas à cause qu'un cheval est en arrêt qu'il a l'air calme qu'il l'est là fait que moi je veux que tu sois conscient de tout ce qui se passe oui bon garçon fait que je vérifie comme ça les angles puis souvent ce qui arrive quand on est rendu dans le niveau 2 bien c'est exactement ça qu'on a là comme résultat peu importe ce qui arrive que ce soit nouveau ou non le cheval a en lui tous les angles ici là ce que je peux faire c'est pas ça